Chers amis, bienvenue sur la plateforme d'apprentissage de la langue russe. Je m'appelle Daria et je vais maintenant vous donner les instructions importantes pour planifier vos études et votre travail sur la plateforme éducative. Votre formation sera divertissante, vous découvrirez un nouveau monde, celui de la langue russe. Sur la plateforme, vous étudierez de manière indépendante, mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours connecter le tuteur si vous avez des questions. C'est parti ! Tout d'abord, le calendrier des études. Il s'agit du document principal pour la planification de la formation. Voici les horaires des cours avec l'enseignant, les liens pour se connecter aux cours, les liens pour regarder les cours à l'éregistrement, les devoirs sur la plateforme, les horaires des cours avec l'enseignant. L'heure est précisée dans le fuseau horaire de Moscou. Les liens pour se connecter aux cours avec l'enseignant, pour se connecter aux cours avec l'enseignant. Cliquez sur le texte comportant un lien hypertexte. Vous êtes invité à vous rendre sur l'application. Vous pouvez ouvrir la leçon dans l'application ou rester dans le navigateur et vous connecter à la leçon via votre navigateur sans télécharger l'application. Saisissez ensuite votre nom en lettres latines dans un champ spécial afin que le professeur et les camarades de classe puissent voir qui est présent à la leçon. Lorsque le cours commence, le professeur vous fait un trait. Lien pour regarder les leçons dans l'enregistrement sur le stockage est en noyage. Vous pouvez regarder à nouveau tous les enregistrements des cours avec le professeur à tout moment qui vous convient. Les notes de cours apparaîtront dans vos dossiers dans les 24 heures suivant la leçon. Devoir sur la plateforme. Le calendrier indique les leçons de la plateforme qui doivent être suivies à la date précise. N'oubliez pas que pour apprendre une langue, il faut la pratiquer tous les jours. Planifiez vos temps et faites vos devoirs à temps. Deuxièmement, le clavier russe. Pour apprendre sur la plateforme, vous devez installer un clavier russe sur votre ordinateur. Dans le coin supérieur droit de l'écran, vous trouverez un clavier russe que vous pouvez utiliser pour effectuer les tâches. Tapez des lettres et des mots à l'aide du clavier virtuel de la plateforme. Copiez ensuite votre réponse et utilisez la commande « contre V » pour la coller dans le champ de réponses. Vous pouvez également installer le clavier russe sur votre ordinateur. Troisièmement, la plateforme. Entrée de la plateforme. Si vous avez postulé pour une formation, l'administrateur de la faculté préparatoire numérique vous enviera un nom d'utilisateur et un mot de passe pour vous connecter à votre compte personnel. Aucune encryption supplémentaire n'est requise. Lorsque vous vous connectez à la plateforme, vous devez mettre fin aux sessions lancées à partir d'autres appareils et navigateurs. Pour ce faire, sélectionnez les anciennes sessions et cliquez sur « Désactiver la session ». Pour le processus d'apprentissage, vous devez utiliser un ordinateur. Nous recommandons l'utilisation d'un ordinateur personnel dont le logiciel n'est pas antérieur à 2011. Pour les instructions relatives à la formation, indiquez le navigateur qu'il est recommandé d'utiliser pour travailler sur la plateforme. Pour la formation, n'oubliez pas d'utiliser les écouteurs et des microphones. Cela vous permettra de mieux attendre les documents audieux et de transmettre vos réponses orales à la plateforme. 4. Le catalogue des cours Pour entrer dans le programme de langue russe, vous avez choisi « Cliquez sur « Mes cours ». Recherchez le nom de votre programme dans le catalogue des cours et cliquez sur le bouton « Démarrer la formation ». Chaque programme est divisé en jours de formation. Le calendrier indique les jours et le nombre de leçons à suivre. Il y a des documents théoriques et des exercices pratiques. 5. L'exécution de simulateurs interactifs sur la plateforme Au cours de la formation, vous effectuerez différents types d'exercices. Mais n'oubliez jamais que vous devez lire attentivement la tâche pour connaître les exercices et les conseils. Quelques recommandations importantes pour l'accomplissement des tâches sur la plateforme. Ne mettez pas d'espace supplémentaire après les réponses. N'écrivez pas de lettres latines même si elles sont très similaires aux lettres de l'alphabet russe. Les lettres minuscules et majuscules en respectant attentivement la tâche. Ne mettez pas de point si cela n'est pas spécifique dans le texte de la tâche. En russe, il est important de respecter la ponctuation et d'utiliser correctement des lettres minuscules et majuscules. Pourtant, il est difficile pour les étudiants d'attendre correctement les sons et les phrases au tout début de leurs études. C'est normal, vous pouvez écouter au nombre illimité de pistes audio. Dans les exercices, il y a des conseils qui vous aideront certainement à tout faire correctement. Après avoir effectué l'exercice, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton vert qui se trouve en bas de l'écran. Ce n'est pas lorsque vous aurez cliqué dessus que la plateforme acceptera vos réponses. Si vous avez d'autres difficultés avec les exercices, vous pouvez toujours écrire à votre tuteur. Connectez vos camarades de classe en groupe sur WhatsApp ou demandez professeur pendant le cours. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos études. Merci d'avoir regardé cette vidéo !